Là-dessus, vous avez... J'avais jamais vu ce poster-là. Je cherchais, puis je vois là-dessus mon Gary Daniels. C'est celui qui n'a pas l'air en contrôle, mais qui l'est. Il est fragile, mais il va tuer 420 000 personnes bientôt. Mon Gary Daniels. J'ai un texte qui date de l'année de sortie de... Je vais le dire, du premier Expendables. Ça veut dire, c'est genre 2008-2009, ce texte-là. C'est assez capoté, comment ça va vite. Je me rappelle, Gab Roy était venu au show à 70% quand on avait parlé de ce soir-là, quand on l'avait projeté. Ça date pas d'hier. Un vieux 70%. Salut à le boucher, ça va super bien, Carole Delo, avec des hélicoptères. Donc, avec plaisir, je vous lis le texte que j'avais écrit à cette époque-là. On s'en va dans un de mes films vraiment fétiches, un de mes films préférés. La première fois que j'ai vu ce film-là, j'ai été littéralement jeté à terre. Ça avance pas mal. C'est un des meilleurs de Pépin et Méry. Pépin et Méry, c'est Joseph Méry et Richard Pépin. Ça donne que, tu sais, il y a Pépine et Méry, les deux lutins dans Lord of the Ring. Mais là, c'est Pépin et Méry. Et c'est pas une joke. Ils ont fait une compagnie de production dans les années 90, surtout, qui s'appelait PM Production, Pépin et Méry, PM Production. Et ensemble, ils faisaient des films. Et comme il y avait quand même un assez bon roulement, straight to vidéo, blablabla, souvent, ils signaient les acteurs pour, mettons, six films. Ça, c'est quand même rien de nouveau. Mais l'autre affaire qu'ils ont peut-être un petit peu amené, c'est que, souvent, mettons, Roger Corman, dans le temps, il faisait deux semaines, il construisait un set. Là, il tournait dedans, puis il le détruisait dans un autre film. Mais Pépin et Méry, eux autres, ils vont plus loin. Ils recyclent des scènes qu'ils ont prises dans d'autres films. Puis, chaque, tu sais, ils tournent trop d'affaires ou ils tournent trois, quatre scènes de différents films en même temps, de différents angles. Pendant qu'il y a des shit qui explosent, comme ça, ça peut exploser dans les deux films. À mon sens, c'est du jamais vu. Ils ont vraiment un petit peu réinventé. Et on appelle ça des munches parce qu'un de leurs réalisateurs fétiches, pas celui du film de ce soir, mais un de leurs réalisateurs fétiches, il s'appelle Richard Munchkin. Donc, les munches, ça vient de PM Entertainment Group. Voilà. Donc, je me lance dans mon texte. Avant de sauter dans l'excellent très vif du sujet magnifique, je prends quelques secondes de votre temps pour brasser quelques idées de fond qu'on ne doit jamais perdre de vue. Nous ne faisons pas ici le culte de la médiocrité. Nous cultivons les différences. Et les différences nous aident à changer car elles modifient notre conception du grand spectre des possibles quand on essaie de comprendre l'humanité. En vous présentant des choses que vous n'auriez pas vues ailleurs ou que vous n'avez peut-être pas réfléchi de la manière dont on les réfléchit ici, nous avons la prétention de réveiller un réflexe en vous. Se sentir insulté par les médias est une constante pour la plupart des personnes que je connais. De pouvoir partager cette impression avec d'autres devient rapidement une valve de pression car tous ici, on l'assume à un degré plus ou moins conscient, on vous prend pour des caves. Donc, en clair, nous sommes là pour ramener le réflexe du questionnement dans la consommation culturelle. Tout mérite d'être questionné, sinon ça ne vaut pas grand-chose. Ce qu'on fait au visionnement douteux, c'est de se poser des questions ensemble. On se sent fort ensemble face à une œuvre qui fait partie de notre patrimoine. Ce n'est plus une question de public cible, mais une réelle réappropriation de la sphère culturelle. Nous avons la conviction qu'il faut apprendre à rire de nos erreurs, non pas les balayer sous le tapis en oubliant la leçon qu'elles symbolisent. Et les erreurs de notre passé feront toujours la force de notre avenir. Posez-vous des questions. Si vous ne voyez aucune réponse, riez, lancez un projectile, parlez-en à votre voisin, mais surtout, posez-vous des questions. Et c'est là que le doute rend fort. Vous êtes capable de vous poser des questions, de voir de haut ce qui semble être la source d'un malaise illogique. Pour quelqu'un de dogmatique, religieux ou autre sévignisé, le doute peut sembler faible comme position, mais c'est bel et bien la plus solide et viable des attitudes. Le doute évolue et change selon les questions que l'on ajoute à l'équation, ce qui le rend plus fort à chaque fois. Si vous ne me croyez pas, vous viendrez me poser des questions. Et j'ose terminer cette réflexion en un message à tous les Danny Gilmore et autres créateurs précieux de ce monde. C'est le public aidé du temps qui décide de la valeur d'une oeuvre, jamais le créateur aidé du réseau de distribution. Pensez-y à ça un peu avant de vous endormir. Donc, c'est le mois des gros bras. On est dans le mois de Aou, à douteux. C'est le mois des gros bras depuis bientôt 12 ans. On a choisi, moi et Pascal, des acteurs musclés. Et ce soir, c'est moi qui choisissais. J'ai choisi donc un film avec Gary Dangerman Daniels, en acteur principal, en bédaine, en gros bras. Son surnom d'acteur, c'est Dangerman. Donc, je l'avoue en toute sincérité, j'aime Gary Daniels. C'est un... Oui, c'est fait. C'est pas la première fois que je le dis, et sûrement pas la dernière. On a même fait un macaron me citant, dans lequel, en fait, c'est quelque chose que je criais beaucoup aux soirées douteuses. C'était, fais-moi un enfant, Gary Daniels. Par où débutait un exposé sur Gary Daniels, un acteur capable de monter sa jambe par-dessus sa tête plusieurs fois de suite. Par son surnom, évidemment. Car comment ne pas prendre au sérieux un acteur qui s'est fait appeler Dangerman? Dangerman, donc, est né le 9 mai 1963, ce qui fait qu'il est taureau. D'origine anglaise d'Angleterre, Dangerman s'est fait découvrir dans les années 80 en gagnant quelques gros tournois d'arts martiaux en Californie. Et comme c'est arrivé quelques trop nombreuses fois, un producteur a vu en ce sportif accompli le potentiel d'un acteur de films d'action douteux. Côté filmographie, celle de Dangerman a de quoi attirer l'attention. Notons d'abord ses 17 films en 8 années, de 1992 à 2000. Et, fait miraculeux, aucun de ses 17 films n'est en haut de moins 4. Les pics notables étant Rage en 95 et Recoil en français Ravage en 1997. Ces deux films sont sans contredit inclus dans la liste des 32 meilleurs douteux de la fin du dernier millénaire. Rien de moins. Dans Rage, un film à voir absolument, qu'on va écouter dans quelques instants, Dangerman devient Alex, un décalque de son seul et unique personnage qui, cette fois-ci, est professeur dans une école primaire. L'action débute lorsqu'un groupe obscur de l'aile néolibérale du gouvernement des USOV décide de tester un produit censé rendre invincible, le dit professeur, dans le but de fabriquer une armée... de méchants? Invincible. Expérience sur un prof du primaire pour avoir une armée invincible. On s'en doute, Gary se sauve à grand renfort de sa vatte de prof du primaire et revient donner une belle leçon de civisme. C'est une phrase qui est citée intégralement à la fin du film et ça nous a vraiment beaucoup fait rire, en tuant une quatre-vingtaine de méchants militaires. À noter la longue séquence de ralenti avec des fenêtres qui éclatent à la fin dans le combat final, dans le centre d'achat, vous allez halluciner. Pour moi, rage, c'est un moins huit. Et message aux habitués des films de Pépin-Méry, je vous demande de porter une attention particulière au décor de laboratoire dans lequel Danger Man va se réveiller. Bien, ce laboratoire-là, c'est le même décor qu'on a pu admirer trois années auparavant dans Robo-Flic 1, dans Robo-Flic 2 et aussi dans l'Homologramme de 94. Un fait qui nous ramène à la propension bizarre qu'on Pépin-Méry à maximiser leur investissement en faisant exploser tout ce qu'ils ont fabriqué dans un film ou en le faisant exploser dans l'autre. Tu sais, ils sont capables. Sinon, pour booker le dossier Danger Man, je vous conseille de voir tous ses films. Chose vraiment rare pour un acteur du douteux. Seul Big Bill, Billy Blanks, Ted Denton Pryor, Alexander, Taiwanese Deception Lou mérite le même traitement. D'ailleurs, les plus versés auront reconnu Gary Daniels dans le film de cet été avec tous les vieux. Le film qui s'appelait Les Expendables. Gary, il tenait le rôle du British, un des méchants qui, comme tous les autres méchants, termine décédé et, ironie, il décède d'un munch dans les Expendables. J'en ai presque pleuré à l'époque. Sinon, je peux rajouter, j'ai mentionné qu'il avait déménagé, il avait gagné des tournois en Californie parce qu'il faisait du kickboxing en Angleterre, mais il a perdu deux matchs en quelque chose comme une vingtaine en pas longtemps, en trois, quatre ans, vingt matchs de kickboxing. C'est assez capoté et les deux matchs qu'il a perdu, il a été disqualifié parce qu'il était trop violent. Fait que là, le mythe s'est levé. Il est allé en Californie où les règles de combat étaient plus libérales, peut-être, peut-être moins européennes, je ne sais pas comment dire, mais en Californie, il a gagné les gros tournois qui ont fait tourner les têtes. Donc, merci de m'avoir écouté.